Salut à tous, c'est Samy de Gamertech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle présentation d'un clavier pour gamer. C'est le tout dernier modèle de chez SteelSeries, le Apex M800. Donc ça reprend les caractéristiques principales des anciens claviers Apex, mais on va avoir quand même quelques nouveautés, notamment au niveau du rétro-éclairage, mais surtout au niveau des interrupteurs, avec de nouveaux interrupteurs mécaniques de chez SteelSeries. annoncés comme les interrupteurs les plus rapides, ici le clavier mécanique le plus rapide. Est-ce que c'est vrai ? On verra ça dans la suite de la présentation. Mais pour l'instant, la boîte est ici, donc la face avant je vous la présente, avec une large photo du clavier en lui-même, la possibilité de tester rapidement justement ces nouvelles touches. Et à l'arrière, on va avoir une seconde photo du clavier qui reprend avec les principales caractéristiques de celui-ci. Donc on nous parle bien évidemment des nouveaux interrupteurs mécaniques, de la customisation via le logiciel, du rétro-éclairage RGB, avec la possibilité de mettre plusieurs profils, donc on a par exemple ici un profil FPS, MMO ou MOBA. Quoi d'autre ? Des touches supplémentaires sur le côté gauche afin de réaliser des macros, des raccourcis multimédia qui seront directement faits sur les touches de fonction. On n'a pas donc de molette ou de touches multimédia directement accessible, comme sur un Corsair K70 par exemple. Mais bon, ça reste quand même relativement pratique en général. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer tout ça. Et puis bien sûr, je vais vous présenter en détail le clavier en lui-même, ainsi que le logiciel qui l'accompagne. Allez, à tout de suite. Alors, le SteelSeries Apex M800, il est là, je l'ai branché déjà. Juste pour vous montrer rapidement ce qu'il y a dans la boîte, il est accompagné par trois touches supplémentaires qui permettent de changer les touches pour avoir des touches version Mac, puisque le clavier est compasible aussi bien Windows que Mac. On a trois petits autocollants aux couleurs de la marque. Un petit message qui nous remercie d'avoir acheté notre nouveau M600, super. et on a un guide de démarrage très rapide. On explique tout simplement qu'il faut brancher son clavier, aller chercher les drivers sur le site, puisqu'ils ne sont pas forcément intégrés dans la boîte. Et je vous présente rapidement les principales fonctionnalités. Voilà. Donc le clavier en lui-même, il est là. Je vous le montre comme ça rapidement, on va zoomer ensuite sur chacun des détails. Mais là, il est branché, donc vous pouvez déjà apprécier le rétro-éclairage RGB. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une vue un peu plus globale pour vous montrer bien la taille de celui-ci, la composition des touches et les différentes fonctionnalités supplémentaires. Alors, donc dans sa globalité, le Apex M800, le voici. Au niveau des dimensions, il fait 510 mm de long pour 175 de largeur, avec une profondeur qui va être d'à peu près 40 mm. Donc c'est une profondeur qui va varier, en fait, avec qu'on va avoir une forme un peu incurvée ici. Donc il commence plutôt finement et il s'éragit sur sa partie arrière. Donc à côté de ça, on retrouve une disposition de touches plutôt classique, avec seulement ici, on va avoir 6 touches supplémentaires qui vont permettre d'affecter des macros ou des actions de son choix depuis le logiciel TX Series Engine V3. Et ce qui se démarque, c'est surtout cette très large barre espace ici, qui est pas mal accessible, c'est plutôt pratique. Ça permet de vraiment pouvoir l'activer un peu n'importe quand, en envoyant le pouce comme ça. C'est plutôt sympa. On n'a pas de touches spécifiques pour régler tout ce qui va être contrôle multimédia ou volume. Les touches qu'on pouvait trouver ici, par exemple, sur un Corsair K70, comme je le disais précédemment. On a ici, par contre, le logo qui est rétroéclairé. Mais on va avoir ces touches qui vont être disponibles de F5 à F12. Alors, on va essayer de zoomer un peu pour vous montrer tout ça de plus près. Donc on va pouvoir régler la luminosité du clavier. On peut passer d'une piste à l'autre, mettre en pause lecture, diminuer le volume, augmenter le volume, ou mettre carrément sur mute. Donc voilà, à peu près au niveau des fonctionnalités classiques, on va dire, du SteelSeries Apex M800. D'un peu plus près, on va voir tout de suite ce que ça donne en détail. Et je vais montrer également à quoi ressemblent les interrupteurs, donc les QS1 qui intègrent ce nouveau Apex M800. Et puis bien évidemment, on va faire ensuite un petit passage sur le logiciel qui accompagne le clavier. C'est celui qui va permettre de gérer, évidemment, la configuration des touches, mais aussi le rétroéclairage. Donc là, vous pouvez voir, on va avoir déjà des touches qui vont changer de couleur lorsqu'elles sont activées. Mais il y a bien plus d'effets qui sont disponibles. C'est vraiment un des logiciels les plus poussés au niveau rétroéclairage RGB. Et je vous montre ça dans la suite de la vidéo. Alors d'un peu plus près, les touches du SteelSeries Apex M800, pardon, les voici. Vous voyez que c'est des touches qui vont être relativement basses par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur les claviers mécaniques. Avec des interrupteurs qui diffèrent également des chez RMX classiques qu'on trouve sur de nombreux claviers. Ou leurs variantes chez Logitech avec les Roamer G ou chez Razer avec les Razer Green. qui ressemble relativement beaucoup au Chery MX. Là, c'est vraiment des nouveaux interrupteurs avec une course qui va être bien plus courte et qui permet d'activer très rapidement la touche tout simplement. Et la LED de rétroéclairage se place non pas au-dessus, mais vraiment au centre ici de l'interrupteur. Pour vous montrer un peu au niveau du clic. On a des clics qui s'activent vraiment très rapidement, mais qui sont également beaucoup plus silencieux que sur des claviers mécaniques classiques, on va dire. Et ça donne en pratique l'impression qu'on n'est pas forcément sur un clavier mécanique en fait. Parce qu'on n'a pas forcément de retour tactile ni de retour sonore. Mais pour autant, ça reste vraiment très rapide à l'utilisation sur le jeu. C'est vraiment sympa. On peut... Ça aide beaucoup. Notamment à faire des actions très rapides sur les FPS. C'est plutôt pratique. Donc je vais vous montrer ici d'un peu plus près. On a le logo de Style Series. Sur le côté, on va avoir également une ligne de rétroéclairage. Donc plutôt sympa. Et enfin, sur l'arrière, on va avoir des pieds ici qui vont pouvoir être modifiés. On va pouvoir mettre des pieds. Donc par défaut, on a des pieds ici qui sont complètement plats. Hop, si j'arrive, voilà. Et on a ces pieds que j'ai oublié de présenter tout à l'heure dans l'introduction, mais qui sont un peu plus hauts pour montrer la différence et qui permettent de surélever encore un peu le clavier. Personnellement, je les recommande. Dernière chose sur laquelle je ne suis pas encore forcément passé, c'est sur l'arrière du clavier. On a ici deux ports USB. Donc pour venir connecter directement, par exemple, une clé USB ou un casque. Et on va avoir aussi un câble tressé ici relativement fin, d'une longueur de 2 mètres. Donc c'est plutôt sympa qu'il soit fin comme ça. Ça permet de facilement le cacher et puis de facilement aussi le plier pour pouvoir le ranger parfaitement comme on veut sur son bureau. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur la présentation du logiciel SteelSeries Engine V3. Et je vous montrerai en même temps les différents rétroéclairages qu'il est possible de faire avec ce logiciel. Alors le logiciel SteelSeries Engine V3, il est disponible directement sur le site internet du constructeur. Une fois téléchargé et installé, vous allez sûrement devoir faire une mise à jour de celui-ci. Vous allez avoir une fenêtre ici qui va proposer de faire une mise à jour directe. Ensuite, il faudra juste débrancher et rebrancher l'APEX M800 pour qu'il fonctionne parfaitement. Donc on retrouve trois onglets. Le premier onglet ici, il s'appelle « Mon équipement » et il va lister en fait les différents équipements SteelSeries dont vous disposez. Donc ici, il y a seulement l'APEX M800 qui est connecté. En cliquant dessus, on va avoir une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. Par défaut, aller sur cet onglet ici, « Raccourcir clavier ». Ça va permettre tout simplement de configurer l'affectation de chaque touche. Donc on peut modifier chacune des touches du clavier. Donc par exemple, on peut mettre le Z à la place du P si on le souhaite, même si ça n'a pas forcément de sens. Mais on peut surtout modifier ces six touches ici de raccourci. Donc en cliquant par exemple dessus, là on a affecté « Volume Plus ». Mais en cliquant dessus, on va pouvoir avoir une liste de différentes actions. Donc on va quand même avoir des touches du clavier. Donc on retrouve toutes les touches classiques du clavier. Mais on peut mettre aussi des macros, des boutons multimédia, des boutons de souris. Donc ça peut être pratique pour changer par exemple le DPI de votre souris. On peut désactiver la touche, choisir une fonction du clavier. « Lancer une application », « Lancer un profil » ou choisir des raccourcis Windows ou Apple. Et lancer par exemple l'enregistrement de macros en direct. Donc c'est plutôt complet. On retrouve toutes les actions qui sont imaginables. Et surtout la possibilité de créer ses propres actions depuis l'éditeur de macros qui est ici. À côté de ça, on va avoir ici la possibilité de changer les régions du clavier. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas, par exemple, acheté le clavier en QWERTY. Vous allez pouvoir très facilement le transvaser en AZERTY. Et on va avoir le second onglet ici « Éclairage » qui va nous permettre de modifier tout l'éclairage du clavier. Donc comme je le disais précédemment, c'est vraiment un des logiciels les plus performants pour tout ce qui va être réglage du rétro-éclairage. Parce que sur chaque touche, on va pouvoir affecter un éclairage différent. On va avoir plusieurs effets. Donc on va avoir un effet avec la touche fixe où on va pouvoir choisir une couleur qui va rester figée. On peut choisir ici « Color Shift », c'est-à-dire qu'on a les détails ici. Ça va avoir en fait une séquence de couleurs sur la touche. Donc ça ne va pas être seulement une alternance de deux couleurs comme on peut le voir sur certains concurrents. Mais on va pouvoir ici choisir vraiment ses propres couleurs. Donc il y a des pré-réglages qui sont définis. Mais on peut rajouter par exemple ici, je peux très bien la faire devenir orange, puis bleu, puis jaune, et enfin redevenir, imaginons, verte. Ça va faire un truc vraiment moche, mais on peut vraiment créer ce qu'on veut et choisir à la fois la vitesse de ce changement de couleur, donc de 2 à 30 secondes. On a un effet respiration, donc ça c'est un effet plutôt classique avec la touche qui va s'afficher en couleur, puis en noir, puis en couleur. Donc pareil, encore ici, on peut choisir de mettre à chaque fois la gamme de couleurs de son choix. On va avoir les touches réactives, donc ça on va avoir une couleur active lorsque la touche est enfoncée, et une autre couleur lorsque la touche est au repos. On peut mettre ici des minuteries de temps de récupération, donc ça, ça peut être intéressant, surtout pour les joueurs de MMO par exemple, qui ont des nombreux cooldowns sur leurs compétences. Et on va pouvoir choisir une couleur lorsque la compétence va être active, par exemple, une touche va être verte, et une fois qu'elle va être enfoncée, si on a une compétence qui se régénère au bout de 30 secondes par exemple, on va mettre ici une minuterie de 30 millisecondes, et au bout de 30 secondes la touche va redevenir verte, alors que lorsque la compétence est inactive, elle devient rouge. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais je pense que vous avez compris, de toute façon, l'explication, elle est juste à côté. Par contre, voilà, petit détail, il faut que le SteelSeries Engine 3 soit activé pour que cette fonctionnalité marche parfaitement, mais c'est vraiment une nouveauté, j'avais encore jamais vu ça personnellement sur d'autres logiciels qui permettent de régler tout ce qui est rétroéclairage des claviers. Et enfin, on peut désactiver l'éclairage avec les dernières possibilités. Donc ça, c'est si on souhaite modifier une par une les touches, on peut en sélectionner plusieurs en laissant appuyer le bouton de la souris, ou tout simplement en venant les sélectionner comme ça avec l'outil de sélection. Ensuite, on retrouve également des modèles qui sont prédéfinis. On va voir ici, par exemple, l'arc-en-ciel. Et donc, vous allez pouvoir voir le résultat directement sur ce que ça donne. En réalité, j'ai filmé le clavier à côté. Donc on a l'effet Color Shift, le Danish Flag, le drapeau américain, le FPS, le Block Fade, le mode Disco. Alors si vous avez envie de vomir au bout de 10 secondes devant de votre PC, c'est parfait. On a le moteur supraluminique, respiration en quatre couleurs, des vagues verticales, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'effets qui sont déjà préconfigurés. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver à chaque fois qu'il y aura une nouvelle mise à jour sur le logiciel. Ça permet vraiment d'avoir à peu près tous les effets qu'on souhaite obtenir sur un éclairage RGB. Alors si on quitte cette fenêtre, je vais vous présenter rapidement les autres onglets. Donc on a ici l'onglet Bibliothèque qui va permettre d'affecter des profils différents à chaque logiciel ou à chaque jeu. Donc il suffit d'aller chercher une application, ça va relativement rapidement. Donc ici par exemple, il y a CSGO, FF14 ou Metal Gear 5. Et on a la dernière option ici, c'est l'option Game Sense qui va permettre en fait d'avoir des éclairages qui vont être modifiés en fonction de ce qui se passe vraiment dans votre jeu. Donc c'est compatible avec Counter Strike, avec Dota 2 et avec Minecraft. Donc par exemple, ici sur Counter Strike, on va pouvoir mettre sa barre de vie sur les touches 1 à 0. On peut bien évidemment choisir la couleur. Lorsqu'on va avoir peu de vie, ça va devenir rouge. Et lorsqu'on va avoir la vie complète, ça sera bleu. Donc en gros, si on se fait toucher et qu'il nous reste 50% de santé, on va avoir les 5 premières cases qui vont être illuminées en vert et les 5 dernières qui vont être illuminées en rouge. Donc c'est plutôt pratique, ça permet d'un simple coup d'œil sur son clavier, de voir à peu près où on en est dans sa partie. Donc on peut simuler sur le clavier sa santé, mais également ses munitions, le nombre de tués par partie, les headshots, son argent, son armure, son casque, etc. C'est plutôt vaste et il y a bien évidemment encore à chaque fois des pré-réglages qui sont faits. Donc pareil pour Dota 2, ça va être pareil avec la santé, Mana est mort, le ratio de tués mort, etc. Donc c'est vraiment une fonctionnalité sympa. Bien évidemment, c'est un gadget, mais ça rajoute encore un peu d'immersion sur le jeu. Personnellement, moi je trouve ça plutôt fun. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Styx Series Apex M800. Je voulais faire court finalement, c'est un peu long, tant les fonctionnalités sont nombreuses sur ce clavier mécanique. Pour rappel, c'est disponible pour autour de 189€ il me semble, chez Amazon notamment. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus et obtenir plus de détails sur le clavier lui-même, je vous suggère tout simplement de vous rendre sur CamerTech.fr et de consulter le test complet et imagé. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à poster ces dernières sur les commentaires de la vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Merci d'avoir regardé cette vidéo !